Bonsoir, M. le maire. Ça va bien, ça va bien. Bonsoir, M. et Mesdames les conseillers. Ma question va s'adresser au conseiller municipaux qui s'agit sur le conseil d'administration de l'ASTTR. J'ai comme deux questions. Ma première question, au niveau du mois de septembre, c'est impossible peut-être d'avoir des données parce que le mois commence. Mais au niveau du mois d'août de cette année, si on se compare par rapport au mois d'août de l'an passé, est-ce que vous avez des données statistiques au niveau du nombre d'interpases vendues pour le mois, au niveau du nombre de fréquences de passage, pour voir si, suite au niveau du circuit de l'ASTTR, s'il y a eu des changements qui sont positifs ou négatifs ou neutres au niveau achalandage en général? On n'a pas encore les données parce qu'on ne les a pas encore compilées. Je peux vous dire que c'est normal dans un nouveau réseau qu'il y ait une baisse au départ. On le savait, c'était déjà prévu. C'est certain que l'impact de créer un nouveau réseau, assurément, pendant quelques mois, il risque d'avoir une baisse. C'était déjà planifié comme ça, mais ce qu'on s'attend, c'est qu'à long terme, ça va être positif et qu'il va y avoir une augmentation de la clientèle. Mais pour le premier mois, c'est certain qu'on va avoir une baisse. Je n'ai pas les données, mais je peux vous dire d'avance qu'il va y avoir une baisse. OK. La deuxième question, c'est à savoir si tu as un niveau de technicalité. Je ne sais pas s'il y a moyen de recueillir des données sur la fréquence des passages d'autobus. Les petites machines qui servent à l'entrée de l'autobus lorsqu'on pointe notre carte et qu'ils enregistrent notre passage comme quoi notre carte est valide pour embarquer, est-ce que ces machines-là enregistrent les données, à savoir, mettons, les passages de tous les autobus, tous les circuits, de telle heure à telle heure? Est-ce que ça fait une compilation ou c'est seulement pour donner l'autorisation de monter que la carte est valide et qu'elle est payée? Le but, c'est de valider la carte. Mais oui, il y a certaines données qu'on peut ramasser avec ça. Je ne suis pas capable de vous dire exactement toutes les données qu'on peut compiler, mais ça nous sert aussi à compter le nombre de personnes qui ont validé le titre. Mais pas de là à dire que cette personne-là a embarqué à tel endroit, elle a sorti à tel endroit ou ces choses-là. Oui, je comprends le point de vue. C'est plus pour savoir si les données sont complètes pour au moins mesurer, faire des statistiques au niveau de la fréquence des passages d'autobus dans tel, tel circuit. Faire la traçabilité un peu. Exactement, puis voir si, mettons, dans les changements, ce ne seraient pas des choses à améliorer que vous pouvez-tu tirer de ces données-là? Mais cette machine-là n'est pas conçue pour ça. OK. Il y en a un autre, par exemple, qui est conçu pour ça, qui compte ceux qui montent, ceux qui descendent d'autobus. Ça fait qu'on sait à chaque arrêt combien de gens ont monté dans l'autobus, combien ont descendu. Donc, ça fait partie des analyses qu'on fait quand on fait les nouveaux trajets. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Lerville. M. Bellemare.